le flash actu du web du digital et de la tech de ce joyeux vendredi 19 juillet c'est maintenant les amis sachez que ce flash actu il est enregistré pendant le live de renault décode ça se passe tous les jours de la semaine à partir de 11h45 sur twitch notamment également sur youtube live retrouvable en replay et sur tik tok live venez nous rejoindre c'est là où on parle de ces actus et ensuite on en y réfléchit on débat on va faire des tests des tutos on va regarder ce dont on parle on répond à des questions on se donne des conseils c'est la folie c'est dingue faut nous rejoindre en live mais pour l'instant c'est le flash actu bon vos photos sur tinder sont complètement naze vous savez pas les choix vous inquiétez pas nous vivons à l'heure de l'intelligence artificielle tinder va tout réparer pour vous oui une petite annonce de la part de tinder qui intègre l'intelligence artificielle aux fameux outils de rencontre tinder parce qu'on sait jamais nous choisir son bon angle de vue sa bonne photo comme si comme ça machin à naine bon bah c'est pas grave tinder va vous permettre de scraper directement toutes les photos qui sont sur votre téléphone vous en prenez plein il regarde tout tinder avec son intelligence artificielle la t'es plutôt pas mal ou la t'es mieux ton profil droit c'est le meilleur papa papa et il vous choisit la meilleure photo de votre téléphone au sa retouche un petit peu ça prend le bon cadrage et hop vous avez votre meilleure photo tinder eh ben je suis contre ben oui vous avez vu la tronche du gars bon non c'est pas grave mais je suis compte parce que il ya un moment est ce qu'on va pas se dire bah tiens vu qu'il ya une ia sur tinder autant qu'on mette des photos complètement retouchés ah bah ça va être bien le jour de la rencontre c'est marrant tu ressens pas du tout à ton profil ça c'est marrant toi non plus si on faisait vraiment connaissance tiens c'est pas bête en tout cas il ya arrive sur tinder pour l'instant pour choisir votre meilleure photo demain peut-être pour autre chose moi je sais pas je le sens pas cette histoire gpt 4 au mini un nouveau modèle de chat gpt vient de sortir en toute discrétion avec tambour fanfare tout s'annonce parce que c'était pas on nous avait pas prévenu du truc et hop c'est sorti vous l'avez il est en ligne on en dispose sur pc on en dispose sur mobile de ce fameux nouveau modèle chat gpt 4 eau comme celui d'avant ça gpt 4 eau donc super évolué eau pour omni donc ça peut voir ça peut entendre ça peut parler et c'est mais tu as gpt 4 eau mini qu'est ce que ça veut dire on va le tester ensemble pardon les amis ce sera en live dans l'émission renaud des codes venez nous retrouver c'est sur twitch sur youtube live et sur tik tok live les amis tous les midis à partir de 11h45 tous les jours de la semaine juste après ce flash actue nous on va le tester ce gpt 4 eau mini qu'est ce qu'il a de nouveau bah c'est marqué dans le titre il est mini il est tout petit il est super rapide il consomme vachement moins du coup il est vachement moins cher bon le but du jeu c'est de remplacer un gpt 3.5 turbo le modèle le plus rapide de chat gpt mais qui était quand même moins puissant que gpt 4 eau maintenant vous avez et de la puissance et du mini pour toutes vos petites tâches récurrentes pour tous vos petits trucs de résumé d'articles pour tous tous les petites choses que vous faites voilà pas des gros choses profondes avec des tas de gros documents utiliser gpt 4 eau mini ça marche super bien c'est méga rapide c'est 50% moins cher c'est génial mais pourquoi open ai les les fabricants de chat gpt bas nous font ce petit cadeau bas surtout parce que c'est un cadeau pour eux aussi le fait que plutôt que d'utiliser gpt 3.5 gros modèle on utilise la gpt 4 au mini petit modèle bas ça consomme énormément moindre source pour vous ça va être le modèle de base pour tous les abonnements les non abonnements les utilisateurs gratuits de chat gpt ils vont avoir chat gpt 4 au mini vous avez de la puissance et de la capacité mais dans un modèle tout minuscule on va le tester vous allez voir à quel point il est et rapide et pas cher et efficace en tout cas c'est le moment de passer un petit peu le week-end pour se dire on va tester ce truc mini parce qu'on y gagne à peu près à tous les niveaux on va tester ça nous en live ensemble les amis juste après ce flash actu est ce que donald trump peut à un moment ou un autre fermé sa mouille non non c'est pas le personnage c'est pas prévu comme ça trump nous sort une nouvelle dinguerie qui nous éclaire sur pas mal de choses notamment sur le soutien qui est devenu totalement inconditionnel de la part d'elon musk pour la campagne de trump elon musk il finance le la silicon valley tous les grands ponts de la tech embray le pas d'elon musk pourtant elon musk il était ennemi de trump il n'y a pas si longtemps et puis bah trump il fait des sorties en disant non mais en fait x c'est très bien finalement c'est facebook finalement qu'on n'aime pas mais tik tok c'est très bien fait c'est facebook on est bref ce truc de de d'inimitié personnel de gens qui ont du pouvoir dans la politique dans la tech d'amitié et d'inimitié est en train de bouleverser totalement le monde digital et ce n'est qu'un débit puisque trump vient d'annoncer que pour lui tous les lois qui ont été promulgués par joe biden sur l'intelligence artificielle il nous dit clairement c'est de la merde je vais tout changer quand je serai élu nous dit donald trump oulala tous ces trucs où on sécurise l'intelligence artificielle où on a mis des régulations sur l'intelligence artificielle où on a dit attention pas de système d'armement qui tuent avec de l'intelligence artificielle on a dit attention aux données personnelles des gens attention à la géostratégie mondiale sur la partie intelligence artificielle tout ça donald trump il dit non non on s'en fout j'enlève quand je serai président j'enlève toutes les régulations on peut faire tout ce qu'on veut les états unis doivent devenir le premier pays de l'intelligence artificielle et ça va être open bar sur absolument tout y compris sur le militaire donald trump nous dit ben voilà il y aura de liens militaires on va faire des mini projets manhattan projet manhattan bombe atomique vous l'avez bon on va faire des mini projets manhattan sur l'intelligence artificielle sans régulation les gens vont s'auto réguler un mois c'est moi c'est la liberté nous on fait tout ce qu'on veut maintenant voilà donald trump annonce la couleur et c'est probablement ce qui explique que beaucoup de patrons de la tech soutiennent maintenant donald trump est ce qu'on se dirige pas mais alors tout droit vers un bon vieux sky net terminator avec cette prise de position de donald trump est ce qu'il va le faire vraiment et ben le problème c'est que souvent donald trump quand il dit une connerie il a fait vraiment après et ben on va surveiller ça de très près mais les bouleversements sont à venir dans les élections américaines c'est à la rentrée prochaine ça va arriver vite on va surveiller tout ça les amis ça fait un petit peu flipper c'est bien pour les technophiles mais c'est flippant aussi pour tout le monde l'ukraine n'arrête pas le progrès vous savez que les périodes de conflits de guerre avec cette intensité là cette guerre moderne qui a lieu sur le territoire ukrainien avec les russes et ben c'est le théâtre de plein de en plus les ukrainiens sont des sacrés petits malins et des sacrés petits technophiles c'est le c'est le le bon endroit est ce que c'est un bon endroit non c'est mal choisi comme terme mais voire vous m'avez compris pour avoir plein d'innovations technologiques les dernières en date je vous en avais parlé on avait eu un témoignage aussi en live dans renaud des codes des gens sur le front qui nous disent que oui oui bien sûr l'intelligence artificielle et dans les drones qui sont sur le front en ukraine oui il ya du brouillage par l'ennemi et donc quand on envoie un drone piloté par un humain avec son petit casque virtuel à un moment il ya un brouillage il peut plus piloter son drone et donc on met de l'intelligence artificielle dans le drone pour que si on perd le contact et on perd à chaque fois vu qu'il ya du brouillage et ben c'est l'ia qui est dans le drone qui permet de faire faire les derniers mètres ou les derniers dizaines de mètres pour que le drone atteigne sa cible dans le brouillage et ben les amis on apprend de nouvelles dingueries avec notamment une boîte qui communique un petit peu qui s'appelle swarmer swarm essaim donc qui est en train de construire des essaims de drones en tout cas une intelligence artificielle qui permet de gérer des essaims de drones sur le front en ukraine c'est une boîte ukrainienne ils savent faire des drones ils font plein de drones ils font ces fameuses intelligences artificielles qui font les derniers derniers mètres piloter automatiquement le drone par l'intelligence artificielle dans le brouillage de l'ennemi et ben maintenant ils arrivent à faire une ia qui peut piloter plein de drones comme si ils étaient coordonnés pas comme si c'était quand on est coordonnés parce que si vous envoyez cinq drones et que vous mettez cinq pilotes derrière pour dire il y en a un qui surveille en un catac l'autre il prend le relais machin en fait c'est très compliqué à gérer pour les cinq pilotes qui sont chacun dans virtuellement dans leur drone pour piloter savoir où sont les autres tout en surveillant les cibles c'est super compliqué et ben swarmer est en train de développer de finir de développer a priori ça a l'air d'être déjà testé donc ça va arriver ça va complètement changer le front et la façon de faire la guerre clairement ça va changer le monde militaire pour très longtemps ces ia qui pilotent des essaims de drones ils peuvent être cinq qui peuvent être dix ils peuvent être sans on les envoie et après se débrouille tout seul ils savent entre eux que l'autre se positionne là qu'il y en a un qui est tombé parce qu'il s'est fait défoncer du coup je prends sa place bref des essaims de drones sont en train d'être développés pilotés par l'intelligence artificielle lancé par les humains mais après autonome et qui vont aller à flinguer les mecs d'en face bon les russes visiblement ont pas encore fait la même chose donc les ukrainiens essayent d'avancer très très vite là dessus la guerre est en train de changer peut-être qu'on aura une autre définition de la guerre dans quelques années en tout cas c'est en train de se faire actuellement sur le théâtre de guerre en ukraine bah oui la guerre c'est généralement les époques de guerre moderne c'est là où se font toutes les avancées technologiques bien ou pas bien au service de l'humain ou pas vous pouvez me dire bah ça fera moins de morts humains cette histoire non ça en fera plus d'abord je sais pas on verra peut-être que ça rendra la guerre inutile ce serait la meilleure news suite à suite à tout ça si la guerre consiste à juste balancer des drones les uns sur les autres on va arrêter de la faire peut-être je sais pas sûr que l'humain soit intelligent à ce point là on verra bien ce que ça donne les amis nous sommes peu de choses voilà pour les actus du jour les amis ce petit flash actu enregistré et vous pouvez retrouver tous nos échanges qui vont suivre tous nos petits tests on va tester le nouveau chat gpt on va discuter de tout ça les amis ça va se passer en live et vous pouvez vous devez nous retrouver en live tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à partir de 11h45 un petit tour sur twitch renaud décode et vous faites partie des malinos qui suivent cette émission et on refait le monde à chaque fois tous les jours dans cette émission on est également sur youtube live et sur tik tok live je vous dis à très bientôt nous on va discuter de toutes et toutes ces actus folles mais c'est en live